salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on a un nouveau titre de la gâteau enfin aujourd'hui il ya quelques jours qui est sorti évidemment si vous êtes si vous suivez tout ce qui est rap ivoire et tout forcément vous avez dû entendre le bruit que ça fait le buzz que ça fait bad buzz ou bon buzz je sais pas en tout cas voilà moi je reste neutre dans cette affaire donc n'essayez pas de mais dans un camp moi je suis neutre je suis juste un gars qui kiffe le son tout simplement j'aime beaucoup ce que fait à gâteau de base donc c'est vrai que là tu vois c'est le terrain glissant tu vois donc on va voir on va moi je prends aucun camp donc déjà commencez pas à me dire que je prends un camp donc on va juste voir déjà que j'ai déjà écouté le son donc on va je devais mettre une parole dessus pour décrypter un peu la finalité de ceux de ce truc tu vois parce que c'est pas évident c'est un terrain hyper glissant en plus j'aime beaucoup ce gars là donc c'est pas évident d'aller sur un terrain comme ça et à aller faire du bruit comme ça c'est pas facile c'est pas facile franchement il est allé au culot et on va on va analyser après on va aller analyser après on verra si c'est bon si c'est négatif si c'est positif si c'est intéressant c'est inutile ce qu'il a fait il ya déjà eu des réponses d'autres artistes donc vous savez déjà tous ceux qui l'a cité la passe était officiellement dans dans le dans le titre dans les lyrics mais chaque ligne est dédiée à quelqu'un il est vraiment allé loin donc je sais pas si c'est fort où il est il a été dépassé en tout cas le plus le truc qui reste à la fin c'est c'est un buzzer tu le vois il est partout à la télé tu le vois dans tous les dans tous les trucs même le bit maker j'ai appris tout à l'histoire de dire voilà tire même sur mon beat maker là on s'attaque à des communautés c'est franchement il a eu beaucoup de culs de faire ça n'ayez pas peur pour moi il a dit c'est dur à analyser c'est dur à analyser parce que évidemment évidemment tu penses à beaucoup de choses c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas de bila à bien vous j'ai senti la qualité gâteau à gâteau à gâteau mon gars mon gars difficile déjà dites moi ce que vous pensez de ce titre qu'est ce que vous pensez de ce qu'il a tenté de faire dans ce game là il a tué tout le monde dessus enfin il a tué il a piqué il a voulu frosser du monde dessus après voilà il a essayé de mettre du piquant dans le game on va dire à sa façon en mode clash et tout et peut-être il a pensé peut-être que en mode jeunesse tu vois ça passe mieux qu'un mec qui est qui est confirmé depuis longtemps tu vois c'est difficile franchement d'analyser ce titre franchement c'est difficile parce que déjà moi je prends pas de con moi je vais juste analyser voir qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas quel est l'intérêt aujourd'hui l'intérêt c'est de aller faire du buzz aller faire du bruit et le fait de mettre la jeunesse sur le coup du clash ça fait que bon c'est pas un artiste confirmé donc il peut pas enfin dans le sens confirmé dans le sens vraiment c'est pas une tête en mode les imra les suspects les etc les didi tout ça tout ça tu vois donc il pose plus se permettre de faire ça quand tu vois il a pas encore un nom énorme en place tu vois ce que je veux dire même s'il fait pas mal de vues tu vois il a fait des gros scores quand même dernièrement quand il n'a plus rien c'est quoi ça il n'a plus son il n'a plus sa chaîne si elle est là ah c'était uniquement chez la chaîne de rossi de rossi il a fait des énormes cartons quand il était encore avec rossi de game euh des grosses grosses cartouches même et euh bon il tente un autre un autre un autre modèle on va voir ce que ça prend hein franchement euh mais difficile difficile mais en tout cas euh le fait que ça mette un peu de piment dans le rap ivoire vas-y ok euh il a eu du culot je lui ai dit je lui ai dit il a eu du culot il a eu du culot pour faire ça même des gens qui sont même pas concernés par les 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 phases dessus vont se sentir concernés donc ça ça en fait c'est un gros piquant c'est un gros piment en fait dans le rap ivoire ce ce titre là et et c'est c'est difficile hein franchement c'est pas évident que je l'ai écouté au début et après je me disais mais comment ça va être dans les retombées parce que tu vois les commentaires c'est pas évident il y en a qui disent il dit la vérité il y en a qui disent il a ruiné sa carrière tu vois les retours de chaque artiste même dans les commentaires même Imra il a parlé sur lui il a dit c'est bête en plus il avait raison sur un truc c'est que déjà tous les noms qu'il a cités il y a très peu de chances qu'il arrivera à faire un feat avec eux avec eux c'est véridique c'est logique tu vas pas aller fiter avec quelqu'un qui t'a clasher même voilà même si le côté jeunesse tu vois on peut dire bon il a un côté voilà il est pas confirmé en place depuis voilà tu vois ce que je veux dire tu vois donc c'est pas évident franchement c'est pas évident je suis à sa place je sais pas c'est pas évident c'est pas évident on voit le côté piquant qu'il a voulu mettre dans le game le côté culot genre il a osé faire ça tu vois mais à la fin c'est pas facile donc franchement perso moi j'aurais été lui je me dis je tente un truc comme ça et après derrière j'enchaîne sur un EP un album ou quelques gros hits qui arrivent juste derrière je me dis peut-être qu'avec la sauce du truc ça peut prendre encore plus tu vois ce que je veux dire donc s'il a quelque chose qui sort derrière ce serait bien franchement ce serait bien pour lui comme ça au moins tu vois il surf sur la vague du du bruit que ça a fait plus il arrive à récupérer cette vague sur son prochain contenu tu vois ce que je veux dire mais rapidement s'il le fait dans moins de deux semaines trois semaines maximum tu vois mais mais pas évident pas évident tu vois donc il peut surfer sur cette vague là en en sortant quelque chose de tout frais tout nouveau où il a des gros cartons qui arrivent derrière ça peut vraiment le faire mais en tout cas voilà j'espère qu'il va sortir rapidement histoire que le buzz soit pas juste il a clashé tout le monde et après il attend beaucoup de temps et après personne lui donne la force en plus les communautés là tu vois les communautés de Imra comment ils sont chauds bouillons dans les commentaires comment les communautés de chacun là j'ai vu il y avait il y avait Dayo Lama qui a parlé il y avait Imra il y avait je sais plus il y avait qui encore je sais plus c'était qui il y avait il y avait même Moustie je crois qu'elle a parlé en story en plus mais mais ouais mais franchement c'est pas évident c'est pas évident c'est dur de donner en fait le la validation à quelqu'un qui clashe tout le monde parce que forcément ce qui donne la validation ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il a clasher donc forcément personne va donner la validation ni moi-même forcément mais voilà le côté piquant le côté pimenté du truc qu'il a ramené le côté côté voilà le côté où il a envie de faire il a envie de faire du buzz tout ça bon ben si il tente quelque chose derrière faut avoir les épaules solides il peut les avoir j'espère qu'il va faire ce qu'il faut franchement j'espère qu'il va faire ce qu'il faut parce que c'est pas évident de se sortir de ce truc là en tout cas je lui donne la force j'espère que voilà ce sera productif tu vois parce qu'on sait très bien qu'il est pas dans la haine quand il fait ça tu vois il est là un peu pour pimenter le truc mais quand même c'est pas évident tu vois franchement il a eu du culot il a fait ce truc là bien piquant pour le game ça va remélanger un peu ça va ressortir toutes les cartes ça va remélanger les cartes du game mais mais franchement c'est pas évident franchement je sais même pas comment le définir ce titre là c'est pas évident franchement dites moi ce que vous pensez vous mais évidemment tu peux tu peux ni valider ni dire qu'il a fait c'est qu'il a parfaitement fait le truc ou bien il a pas raison du tout sur les clashs ça dépend du côté artistique qui qu'il voit tu vois évidemment la plupart du la plupart de la moyenne des gens vont dire que c'est n'importe quoi d'avoir clashé du monde après voilà si jamais il a réussi à sortir quelque chose de ça en sortant un projet ou un ep ou des gros hits juste derrière ça peut le faire tu vois ça peut le faire mais il faut vraiment voir les épaules solides vraiment voir les épaules solides et pas avoir besoin des feats qu'il a qui l'a annoncé dans les clashs là dans les lignes dans les lyrics qu'il a envoyé c'est pas évident franchement c'est pas évident du tout difficile même à à avoir la direction artistique du truc voilà il a juste voulu pimenter juste voulu piquer un peu de monde et il va mettre ça sur la jeunesse tu vois donc pas évident franchement difficile de décrypter ce titre là donc dites moi ce que vous avez pensé ce qu'il a bien fait est ce qu'il a mal fait est est ce qui si jamais il arrive à sortir des hits derrière ou un ep ou un projet ça peut être bénéfique pour lui ou bien il vient de ruiner sa carrière ou bien il vient de se mettre une balle dans le pied tout seul parce que voilà il y a plusieurs énigmes sur ce titre là franchement c'est pas évident il a eu du culot ça tu pourras pas nier il a essayé de 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 mettre un peu de piment dans ce game tu pourras pas nier mais comment il l'a fait voilà la manière c'est dur il a il a essayé de mettre vraiment des lignes des à des à des à il a vraiment posé le couplet en mode il définit chaque personne en plus à la télé tu voyais qu'il a vraiment donné le nom de chaque ligne c'est un ouf ce gars ah je te jure à gâteau à gâteau c'est un ouf en plus je kiffe ce qu'il fait je kiffe ce qu'il fait donc j'espère en tout cas qu'il va qu'il va aller sur la bonne direction juste après ça et qu'il va récupérer tout ce buzz pour le voilà que ça se répercute dans sa musique tu vois pour pas que ce soit un truc qui qui va rien faire tu vois j'espère qu'au moins tu vois il a récupéré soit des abonnés à droite à gauche et tout que ça fasse parler de lui et qu'il ya des bonnes retombées tu vois on va regarder commentaire où sont les fans de la gâteau il ya longtemps que ce type de freestyle a disparu mais ça de les réveiller le réveiller à gâteau on attend ceux qui se disent vrai rappeur maintenant révolutionnaire du rap ivoire team player a pris balle c'est ça qu'on attendait de toi il faut toujours oser tu es un dur un like si tu es d'accord avec la gâteau le mari d'aceto fonce à toi pour le son tu as tout dit vio mogo anichi bro désormais le mari d'aceto le meilleur rapport de la côte d'ivoire très très nerlourigo à gâteau tu es fort même c'est vraiment leur nom le rappeur engagé tu es fort voilà ce qu'on veut dans le rap il voit tu vois les jambes après tout c'est il ya beaucoup de beaucoup de en fait les gens sont contents quand toi il ya dessus il ya du piquant forcément j'en vais pas dire web aurait pas dû c'est surtout sur instagram là tu vois ça mais voilà moi je prends pas parti je peux pas dire que c'est parfait ou c'est bien en tout cas ce que tu peux pas nier c'est qu'il a eu du culot et il a essayé de toucher ce rap ivoire tu vois de essayer de le remettre un petit coup de un coup de pied dedans tu vois après comment il l'a fait je sais pas si c'était la meilleure des façons comme il a piqué la villa il a piqué le truc mais en tout cas voilà il a fait ça à sa sauce voilà je prends ni parti pour personne ni pour rien du tout mais en tout cas voilà dites moi ce que vous pensez parce que je sais que souvent dans les commentaires les gens qui commentent chez moi sont neutres et sont plutôt sensé dans ce qu'ils disent donc j'aimerais bien avoir votre avis dessus qu'est ce que vous en pensez parce que difficile de dire quelque chose franchement difficile même moi je me disais mais c'est difficile de leur de le prendre en fait ce sont comment tu le prends est ce que c'est bénéfique pour le rap ivoire est ce que c'est négatif il ya un peu des deux il ya un peu ce côté un peu ah mais qu'il a osé le faire tu vois il a osé parler il a osé se mettre des gens à dos c'est c'est osé tu vois il a eu du culot mais après voilà est ce que ça ça a partisé la haine de beaucoup plus de gens envers lui et du coup ça va aussi ramener les gens qui le connaissaient pas ou les gens qui le mettaient un peu de côté en mode ah il a eu les couilles lui ah il a eu les couilles franchement donc voilà franchement c'est difficile donc en tout cas j'espère à gâteau qu'il a qu'il a dû il a dû à il a du matos derrière là qui arrive prochainement qui puisse récupérer ce buzz là et qui puisse en jouer dessus et et avancer tranquillement tu vois parce que si jamais il fait que ça et après il nous laisse sans rien pendant trois quatre cinq mois ça va être un peu ça va être un peu dommage j'espère juste qu'il va enchaîner derrière ce serait bien pour lui en tout cas voilà on se quitte dessus je vous dis à la prochaine et ciao ciao